Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo. Pendant près d'un an, Agathe Gallo a vécu dans son camion et suivi une longue route hors des sentiers battus qui s'achève au Clos-la-Pérouse. Un tiers lieu ouvert en 2021 à Rochefort. On va essayer de présenter comme une audio description de ce qu'on voit autour de nous et de ce que représente ce bâtiment. Avant d'en arriver là, Agathe Gallo a parcouru 4500 kilomètres, un tour de France en 30 étapes de Poitiers à Lille en passant par Brest et Toulon avec à chaque fois pour débuter son histoire, une visite sonore guidée. Bonjour, je connais pas votre prénom. Aurélie. Aurélie, enchantée. On pourrait se dire qu'au bout d'un moment, je vois les mêmes friches et en fait même au bout de 30, je suis toujours étonnée et toujours surprise de voir qu'il y a encore du renouveau et ça c'est génial. On est vraiment installé comme dans un salon, mais version radio avec le petit on air juste au-dessus. Et puis quand l'émission est terminée, je baisse cette table et je dors ici. Agathe Gallo est restée jusqu'à cinq jours dans chacun de ces lieux culturels. Une immersion dans des friches parfois anciennes pour ne rien oublier. C'était aussi de réussir à avoir les fondateurs, donc de mélanger un peu toutes les générations de toutes les personnes qui étaient passées par ces lieux-là et de réussir à offrir quelque chose d'une heure de l'ordre d'une archive sonore et de laisser vraiment une trace de ces lieux qui sont vraiment magiques. Le podcast d'Agathe, en une heure, permet à chacun de s'exprimer et de prendre le temps d'aller un peu plus loin que si on n'avait que 25 secondes pour présenter un lieu aussi complexe que celui-ci et que tous ceux qu'elle a présentés. Je suis marionettiste et conteuse. Diffusé sur Radio Pulsar, les podcasts d'Agathe Gallo s'écoutent aussi en streaming. 30 épisodes pour découvrir une certaine France culturelle.